Questions et comments? Question d'observation. Le secrétaire parlementaire. Non, M. le Président, nous nous opposons à ce projet de loi. L'approche que nous préconisons est différente, car notre approche est bien simple. Le projet de loi C-579 fait la vision à diminuer les effets des outils sur l'urbain sur la santé des Canadiens. Ce n'est pas la bonne approche chez notre gouvernement. Est-ce que la secrétaire parlementaire veut poser une question, ou est-ce qu'elle prononce un discours? Excusez-moi, nous allons reprendre le débat dans un moment. Le secrétaire de Trois-Rivières. Merci, M. le Président, et je remercie ma collègue d'honorer. Merci d'avoir, non seulement nous avoir instruit à travers son discours, mais d'avoir déposé un projet de loi d'une telle pertinence. On le sait, tous les projets de loi qui touchent à la matière environnementale ne viendront très certainement pas de nos amis d'en face. Alors, heureusement, il y a LMPD pour s'assurer que les générations qui suivront la nôtre pourront vivre dans un milieu aussi sain que celui que nous avons, et si possible, meilleur encore. Et son projet de loi s'inscrit dans cette vision environnementale qui dit qu'il nous faut agir localement, même si la pensée est globale et que la solution est forcément globale. Mais lorsqu'on parle de local, on parle local, bien sûr, au niveau d'une circonscription, d'une municipalité, d'une province, mais bien sûr du Canada. Ma question, plus précisément, c'est, est-ce qu'encore une fois, en cette matière, et je crains la réponse, le Canada ne sera pas encore le seul pays de l'OCDE à ne pas s'être doté d'une politique en la matière? Oui, mais on peut toujours se rattraper. Donc, j'ai l'espoir qu'on va être capable d'aller plus loin, et puis on va se mettre au niveau des autres, et on va se préoccuper de la santé canadienne. Il faut toujours garder l'espoir. Questions and comments. Questions, observations. Le député de Laval-les-Iles. Oui, merci, M. le Président. Je remercie. Je félicite ma collègue pour son très beau discours. Et puis, pour avoir habité, en a remercié quelques années, je sais qu'avec les raffineries, les autoroutes, dans ce coin-là, c'est vraiment problématique, les îlots de Châneur. Et puis, je demande à ma collègue si, avec son projet de loi, je pense que ce serait bon que, justement, le fédéral, le provincial et le municipal pourraient travailler ensemble pour régler ce problème-là. Le Président, le député d'Honoré, merci. Je remercie la question de mon collègue. En fait, c'est ça l'objectif du projet de loi, c'est de mettre à travailler ensemble les fédérales avec les provinces et les municipalités. Et ça va, je vous dis, ça va nous économiser l'argent parce qu'on va améliorer la qualité de vie des gens. Donc, oui, on doit travailler tous ensemble. On est le même pays. Donc, voilà. Merci, Monsieur le Président. Comme vous voyez, c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur. Est-ce que la députée d'Honoré Mercier peut nous dire s'il y a des économies aussi dans les systèmes de santé pour les provinces, si les îlots de chaleur ont leur problème irréglé? Madame la députée d'Honoré Mercier. On sait déjà que les systèmes d'urgence, ça coûte très cher. Ça coûte moins cher quand on va chez le médecin avec un rendez-vous que ça peut prendre quelques mois, mais quand même. Donc, quand on se rend à l'urgence avec un enfant qui a une crise d'asthme ou une personne âgée qui va rester quelques jours dans l'hôpital, c'est sûr que si on est capable d'attaquer les racines du problème, on va économiser dans toutes ces demandes d'hospitalisation. Donc, évidemment, ça va faire une économie pour les provinces. Et tout ça, ça va finir pour faire une économie pour les pays. Donc, voilà, il y a un bon sujet économique. On ne parle pas juste dans les nuages, on parle des choses qui sont concrètes et qui vont apporter des économies pour les municipalités, pour les provinces et pour le Canada entier. Question et commentaire ? Resuming debate. Reprise du débat. La secrétaire parlementaire à la santé. Merci, Monsieur le Président. La position de notre gouvernement sur ce sujet est simple. Le projet de loi C-579, loi visant à diminuer les effets des îlots de chaleur urbain sur la santé des Canadiens, n'est pas la bonne approche pour le Canada. Notre gouvernement agit déjà pour aider les Canadiens à s'adapter aux changements climatiques. Notre approche a été de reconnaître que les agglomérations urbaines du pays ont des priorités, des capacités et des caractéristiques particulières. Nous avons donc voulu travailler avec les Canadiens de façon à respecter ces différences. J'aimerais vous en donner quelques exemples. Depuis 2008, Santé Canada travaille avec ses partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux pour évaluer la résilience des Canadiens aux effets de la chaleur extrême. J'ai moi-même participé à certaines de ces initiatives. Nous avons notamment mis en place un système d'alerte à la chaleur et lancé un programme pour sensibiliser les Canadiens aux effets des chaleurs extrêmes. Nous avons produit des conseils pour déterminer facilement comment lancer une alerte à la chaleur et aider les autorités sanitaires et les autorités municipales à déterminer quand des mesures doivent être prises. Nous avons connu du succès car nous sommes fondés sur la collaboration pour accroître la capacité. Nous avons évité la solution unique pour tous comme le propose ce projet de loi. Je pense que nos efforts portent fruit car il y a maintenant au Manitoba, en Alberta et en Ontario, un système d'alerte dans les cas de chaleur extrême. En outre, réduire la pollution atmosphérique peut réduire les effets de la chaleur extrême. Les fonctionnaires de Santé Canada travaillent avec les fonctionnaires d'Environnement Canada pour étendre à l'échelle du pays l'indice de qualité de l'air. Bien des Canadiens connaissent sans doute cet indice qui donne aux Canadiens des prévisions sur la qualité de l'air et leur offre des informations équilibrées sur la possibilité de rester actifs tout en tenant compte des risques associés à la pollution atmosphérique. Nous avons donné aux provinces et aux municipalités les outils pour prendre des décisions éclairées, de même qu'aux Canadiens. Nous avons établi en 2013 les normes de qualité de l'air ambiant. Ces normes permettent de gérer les deux grands éléments du smog, l'ozone au sol et les particules aériennes. Notre gouvernement a aussi pris des règlements pour réduire la pollution atmosphérique causée par les véhicules moteurs. Cette amélioration de la qualité de l'air réduit les risques pour la santé, surtout dans les cas de chaleur extrême. Enfin, Monsieur le Président, voici comment nous travaillons avec les Canadiens pour les aider à s'adapter aux changements climatiques. En 2010-2011, Santé Canada a tenu une série d'ateliers à Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver, Windsor et Winnipeg, pour discuter de la façon de rassembler les autorités sanitaires et les urbanistes pour réduire les effets de la pollution et de la chaleur extrême dans les villes. Nous aidons donc les décideurs locaux à prendre des décisions éclairées. Nous voulons que les collectivités puissent se doter des approches qui correspondent à leurs besoins et à leurs capacités. Ainsi, à Windsor, on a formulé des recommandations qui ont été présentées au Conseil municipal dans le cadre de la stratégie d'adaptation au changement climatique. La Ville collabore avec Santé Canada en vue d'améliorer la qualité de l'air dans les parcs de la ville, dis-je. Les projets communautaires seront transmis à tous les intervenants à l'échelle du pays pour poursuivre la sensibilisation et pour inciter les autorités locales à agir. En outre, Santé Canada a une série de webinaires qui permettent d'en apprendre plus sur les pratiques exemplaires. Ainsi, nous établissons des liens entre ceux qui s'occupent d'aménagements paysagers, ceux qui sont responsables de l'urbanisme dans les services municipaux et les collectivités. Nous avons investi plus de 2 milliards de dollars pour le parachèvement de 14 projets communautaires écologiques. J'ai décrit les résultats que nous avons obtenus grâce à notre collaboration avec les provinces et les municipalités. J'aimerais maintenant vous expliquer pourquoi nous n'appuierons pas le projet de loi C571 et pourquoi nous allons plutôt poursuivre nos efforts de collaboration. Ce projet de loi dédouble des efforts de collaboration qui ont déjà été mis en place par le gouvernement avec les provinces et les municipalités pour s'adapter au changement climatique et atténuer les risques à la santé. Il y a aussi du doublement de compétences qui pourraient avoir des impacts sur la collaboration avec les municipalités. Ces chevauchements feraient aussi en sorte que le gouvernement serait responsable d'activités sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Le NPD doit comprendre que la solution à tout ne passe pas par une nouvelle stratégie nationale et des promesses de dépenses. Cela ne devrait pas être surprenant compte tenu du fait que ce parti propose une taxe sur le carbone de 20 milliards de dollars. Nous ne pouvons pas soutenir un projet de loi qui empiètre sur les compétences des territoires, des provinces et des municipalités. Notre gouvernement a déjà établi des programmes efficaces sans ce projet de loi. Les efforts ont déjà été entrepris par rapport à la qualité de l'air. Cela permet aux Canadiens de limiter leur contact à la pollution de l'air. Cela réduit les risques à la santé pendant les canicules. Avec notre initiative et la mise en place d'alerte de chaleur, nous créons une sensibilisation en cas d'événements de température extrême. Nous générons et partageons de l'information utile. Le gouvernement sensibilise au fait que la chaleur extrême est un danger pour la santé. On met de l'information à la disponibilité des Canadiens. En travaillant avec les collectivités et en tenant compte des incidents de chaleur extrême, notre gouvernement prend des mesures pour protéger la santé des Canadiens, pour promouvoir la santé. Le projet de loi C-579 n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire pour protéger les Canadiens contre les percussions de la chaleur extrême. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat, le député de Westmont de Ville-Marie. ... ... ... ...